Le deuxième mi-temps, une très belle frappe arrêtée par notre gardien. Je trouve qu'on a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a énormément souffert. Ce but nous a crispé. On a eu du mal à être dans le match. Et c'est vrai qu'on s'est créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune occasion ce soir. On n'a pas su, sur les contre-attaques, être dangereux pour justement arriver à mettre le doute dans cette équipe de l'espérance qui a eu sa chance jusqu'au bout. On sentait que nous, on était accrochés à ce petit but d'avance en voulant réaliser cet exploit de se qualifier. On a réussi à tenir comme ça jusqu'au bout. Mais bien évidemment que l'entame de match très difficile n'était pas prévue, premièrement. Et qu'on avait dans l'ambition et dans l'envie de jouer différemment aujourd'hui, comme on le fait habituellement. Mais c'est la qualité de l'adversaire, la qualité de pressing, notamment, j'ai trouvé en premier mi-temps, qui a fait qu'on n'a pas réussi du tout à développer notre jeu. Merci. 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 Opérance, je trouve, démarre bien ses matchs. Ils avaient fait une entame de match également face au Raja Casablanca. A Casablanca, c'est exceptionnel. Et face à nous, ils ont très, très bien démarré la semaine passée. Comme je l'ai dit, on aurait pu être mené 2-0 sans aucun problème après 20 minutes de jeu la semaine dernière. Par contre, on a une équipe qui, systématiquement, en deuxième mi-temps, est bien mieux, en tout cas physiquement, une fois de plus. Aujourd'hui, on a répondu présent. On a très bien fini le match physiquement. On a des joueurs dont le profil permet d'arriver à ce type de performance. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire de notre part que de subir autant qu'on a subi sur les 20 premières minutes la semaine passée ou encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.